Dans cette partie 7.5, ce qu'on va faire, c'est le lien entre les types primitifs et les classes. A chaque type scalaire, donc les types scalaires ou appeler aussi type primitif comme int, float, etc. correspond une classe. Donc à int, correspond la classe integer, à float, la classe float en majuscule. Pour double, il va avoir la classe double en majuscule aussi. Là, vous voyez l'importance primordiale d'avoir la petite règle qui nous dit, voilà, lorsqu'on a une classe, ça doit être écrit en majuscule. Alors à quoi ça sert d'avoir ici des classes pour représenter les types scalaires ? Eh bien, c'est tout simple. Par exemple, les objets, donc si par exemple on définit integer a égale new integer 5, alors c'est plus verbeux, on dit, c'est plus long à écrire, mais l'avantage qu'on a, c'est que sur a, on va avoir des méthodes qui sont définies, par exemple la méthode 2hexString, qui va, eh bien, retourner une chaîne de caractères qui va correspondre à la représentation hexadécimale du nombre entier a. On a d'autres méthodes qui existent, il y en a vraiment beaucoup, il y en a quelques-unes qui sont citées en dessous, donc le 2hexString, highest one bit, qui va nous retourner la position du bit a1 la plus haute dans le nombre, et encore d'autres attributs. Donc plein de méthodes intéressantes. Pour passer d'un type scalaire à un type classe, eh bien, en fait, il y a un mécanisme qui nous est offert en Java qui s'appelle l'autoboxing, la mise en boîte automatique ou la conversion automatique. Alors, on a vu sur le slide précédent qu'on pouvait écrire floatF égale newFloat, comme ceci, 3.2F, par exemple. On peut repasser, donc là, on a F qui est un objet, on peut repasser à un type primitif à l'aide de la méthode, ici, floatValue. Donc là, comme ceci. Ça, c'est une possibilité. On peut également écrire B égale simplement F. Et là, en fait, c'est le mécanisme de l'unboxing qui va être mis en place. On va passer de F qui est un objet à B qui est un type primitif. Le compilateur est capable de générer le code qu'il faut faire pour faire ça. De la même manière, on peut écrire quelque chose comme ça. Double bar égale 3.4. Là, ici, on a un type primitif. Et à gauche, on a un objet. Ça, c'est le mécanisme de l'auto-boxing. Donc, on va passer automatiquement de l'un à l'autre. Donc, les objets de type integer, float, etc., en majuscule, sont compatibles avec les types de base grâce à ces mécanismes d'unboxing et d'autoboxing. Dans cette thématique numéro 7, on a introduit vraiment beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de nouveaux concepts. Reprenons un tout petit peu ça ensemble. On a commencé par parler des objets. Pour ça, on a introduit la notion de classe. Donc, une classe qui est une représentation abstraite de quelque chose qui existe dans le monde réel, une espèce de moule pour pouvoir créer, en fait, des objets. Les objets, qu'on appelle également instances, vont représenter des instances concrètes, des objets abstraits qui sont définis par les classes. Dans les classes, on peut mettre des méthodes. Les méthodes, c'est à quelque part assez semblable aux fonctions. Donc, ça peut prendre des arguments, retourner des variables, pardon, retourner des valeurs. On a ensuite des variables qu'on avait mis à l'intérieur des classes, qu'on appelle également attributs. Et ces attributs, ça va être des variables qui vont être stockées à l'intérieur des objets. Pour chaque objet qu'on va créer, ces attributs vont être créés pour chaque objet. Donc, si on a plusieurs rectangles, chaque rectangle va avoir sa propre largeur, sa propre hauteur. On a également mis en lumière un mécanisme qui s'appelle le constructeur, qui nous permet de créer des objets de différentes manières. Donc, si on souhaite, par exemple, créer un rectangle avec ici une largeur et une hauteur, ou alors créer un rectangle en lui donnant qu'un côté, on pouvait le faire grâce au mécanisme des constructeurs. Finalement, on a vu l'existence des membres statiques, on a expliqué ce que c'était statique. C'est un point qui est toujours compliqué à comprendre parce qu'on n'a pas d'équivalent dans le monde réel du statique. Ça n'existe pas vraiment. Donc, il y a un petit effort de réflexion à faire pour voir de quoi il s'agit. Et on a également, finalement, parlé des modificateurs de visibilité qui nous permettaient de cacher certains attributs à l'extérieur d'une classe ou de les rendre publiques.